La filière du foie gras français du sud-ouest, vous le savez, a connu une grave crise depuis deux ans, due à un épisode de grippe aviaire. Il est donc urgent de réorganiser cette filière et on va essayer de savoir comment. RTL Matin, trois minutes pour comprendre. Bonjour Christophe Barail. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes éleveur et président du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, c'est le CIFOG. Ma première question est toute simple, pourquoi n'arrivons-nous pas à endiguer l'épidémie, l'épizouti très exactement ? Écoutez, cette année nous sommes confrontés à un épisode sanitaire extrêmement virulent, un virus qui s'appelle H5N8, différent de celui que nous avons rencontré l'an dernier, H5N1. Et dans sa forme actuelle, ce virus H5N8 est extrêmement agressif pour nos élevages, a une forte capacité à se propager dans l'espace et notamment d'un élevage à l'autre. Et donc les mesures édictées par les pouvoirs publics visant à éradiquer ce virus ont beaucoup de mal, effectivement, et on le constate malheureusement encore depuis quelques jours, a stabilisé la situation et nous voyons une progression sur le territoire historique de production du virus. Le virus continue de progresser au moment où nous parlons ? Effectivement, on a un certain nombre de détections sur le territoire du Sud-Ouest, notamment dans le département des Landes qui est touché depuis plusieurs semaines maintenant sur sa frange Est. Et on voit inexorablement ce virus progresser vers l'ouest de notre département, mais pas seulement, également sur les Pyrénées-Atlantiques et sur le Gers, première zone qui a été impactée à la suite du cas index dans le Tarn. Mais dites-moi, Christophe Barret, ça veut donc dire aussi que la stratégie d'abattage massif et préventif ne fonctionne pas ? On a déjà abattu près de 3 millions de canards, c'est une horreur ! La stratégie des pouvoirs publics, elle reprend ce qui existe de par ailleurs dans le monde vis-à-vis d'un incident influenza, à savoir faire un vide pour éviter que le virus trouve un support sur des animaux. Et donc, pour ce faire, on parle d'abattage préventif, effectivement, c'est l'abattage des animaux pour éviter que le virus, de proche en proche, puisse s'étendre à l'ensemble du territoire national. Et cette mesure, elle vise bien sûr à contenir le virus dans la zone déjà touchée, mais surtout éviter sa propagation à l'ensemble du territoire et maintenir indemne le reste du territoire national. Il n'empêche qu'on a très probablement tué des centaines de milliers de canards qui n'avaient absolument rien. Comme à chaque fois, malheureusement, et de par le monde... Moi, je me mets à la place des éleveurs, c'est même psychologiquement et moralement une horreur. Je vous l'accorde, c'est effectivement traumatisant. D'abord parce que le métier d'éleveur, notre métier, c'est d'élever des animaux afin de valorisation et de les voir abattus et éliminés pour raisons sanitaires. C'est effectivement un traumatisme. Alors, il y a l'incident financier, bien sûr, et il ne faut pas le négliger, il est considérable pour notre région et l'ensemble de l'économie qui gravite autour de cette production. Mais vous avez raison, il y a une dimension humaine et sociale, et on l'a bien vu d'ailleurs avec les réactions d'éleveurs désemparés. Les pouvoirs publics et la profession portent un message vis-à-vis du terrain en expliquant la stratégie, mais c'est effectivement bien difficile pour bon nombre d'éleveurs. Compte un tenu également, et je vous rejoins, du fait que cette stratégie, malgré tout, elle met du temps à aboutir et nous sommes impatients de voir cette épisocie se stabiliser parce que ça sera la première étape, le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux foyers qui nous permettra d'enclencher le processus de nettoyage des infections qui est déjà engagé pour les exploitations touchées, mais plus massivement, et ensuite, à l'issue d'une période de vie, de pouvoir reprendre notre activité. C'est bien vers cet objectif que nous sommes tendus. Alors, on doit aussi se poser un certain nombre de questions plus générales. Certains mettent en cause le parcours du canard, la fabrication du foie gras de A à Z, dans quelque sorte, et concrètement, le nombre d'étapes. Et à chaque fois, semble-t-il, il faut le transporter. Il se trouve que Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, veut revoir lui aussi l'organisation de la filière, notamment en limitant le transport. Est-ce que c'est possible, et est-ce que vous constatez vous aussi, que la question du transport, on va dire, à chaque étape de la production, est problématique ? A chaque fois, et les épidémiologistes et scientifiques nous le confirment, les modes de propagation du virus sont toujours les mêmes. C'est les mouvements d'animaux, quels qu'ils soient, et les mouvements humains d'un élevage à un autre élevage. Donc, la première des considérations, c'est d'essayer, de tenter de limiter ces mouvements. Alors, de dire qu'on ne bougera plus d'animaux, ça sera difficile, puisque vous avez dans notre filière des éleveurs spécialisés. On est farouchement attachés au plein air, donc ça veut dire qu'il nous faut des exploitations avec de la surface, et on parle de plusieurs hectares pour pouvoir élever nos animaux. Mais pardonnez-moi, élever, gaver et abattre au même endroit, c'est impossible ? En tout cas, c'est limité par la taille des exploitations, vous comprenez ma question ? Complètement. Nous avons une partie de la filière qui est organisée de cette manière-là, c'est effectivement un volume très faible par rapport à la filière, c'est notamment les gens qui sont en circuit court, et qui commercialisent et transforment directement sur leur exploitation et produisent l'ensemble du cycle, mais pas que. Nous avons aussi des gens qui transforment sur leur exploitation, mais qui achètent des animaux que nous qualifions de pré-pagavés, c'est-à-dire des animaux qui ont fini leur stade d'élevage pour ensuite être engraissés, qui le sont sur ces exploitations-là. Et puis nous avons aussi, dans la filière, des gens qui sont spécialisés dans l'élevage, des gens qui sont spécialisés dans l'engraissement. Et cette notion de filière, effectivement, nous amène à déplacer des animaux. Mais le transport en lui-même peut être un vecteur de risque, mais ce qu'il nous faut surtout et avant tout, c'est le sécuriser, s'assurer que les animaux que l'on dépasse ont un statut indemne, soit indemne de virus ou de maladie, que l'on puisse effectivement s'assurer que les moyens de transport soient correctement nettoyés et désinfectés, renforcer les contrôles à ce niveau-là, et un certain nombre de prescriptions également pour les élevages, en s'assurant que de manière régulière, pour l'ensemble des éleveurs, des vides sanitaires, c'est-à-dire des interruptions de production entre chaque lot, soient bel et bien respectées. Donc c'est toute une panoplie de mesures sur lesquelles nous travaillons, sur le plan interprofessionnel, de manière à rendre plus robuste notre filière, Un point essentiel également, par rapport à la situation que nous vivons, En quelques mots, s'il vous plaît ? La capacité à détecter plus vite, informer plus vite les acteurs de la filière, et réagir plus vite en cas d'apparition de foyer. Pour l'imager, en deux mots, un incendie généralisé à toute la forêt landaise est immétrisable avec des flammes de 15 mètres de l'eau. Par contre, si les premières braises et les premières fumées sont détectées, et qu'on intervient rapidement, là, nous avons une chance de lutter contre un virus influenza. Voilà notre objectif, voilà notre travail aujourd'hui sur le plan interprofessionnel. La biosécurité est donc très importante. Merci beaucoup Christophe Barraille d'être intervenu. Il y a eu une importante réunion ce matin même à Bordeaux, et on a compris que vous estimez que, même pour les étapes de transport, on peut améliorer les conditions sanitaires aujourd'hui, et que c'est l'objectif. Vous êtes éleveur et président du comité interprofessionnel des palmi-pèdes à foie gras. Bonne journée à vous.